Pour nous quitter, il faut un petit peu de couleur, de dynamisme, de jeunesse, enfin c'est tout le symbole de la ville de Fécamp. Vous pouvez nous présenter la multitude de jeunes filles et les 7 garçons au milieu de toutes ces jolies jeunes femmes ? C'est la compagnie du Grand Pavois, ce sont nos ambassadeurs dans le monde entier. Ils vont dans des festivals, ils vont dans toutes les fêtes et cérémonies où on demande comme ça de belles choses, où il y a de belles manifestations. Et je crois qu'ils sont bien l'écho, en effet, de la jeunesse de Fécamp qui veut faire vraiment des choses belles et fortes pour leur ville. Alors bravo, elles sont un patin à roulettes et très expertes. Et puis comme on dit ici, elles sont bien gambées. Tu vois, j'ai compris, je ne parle pas, mais j'ai pourtant très bien compris cette formule. En tout cas, merci de nous avoir reçus aussi chaleureusement, Madame le maire. C'est nous qui vous remercions. A bientôt, peut-être pour un prochain Tour de France, allez savoir, ou pour le plaisir, en vacances, si c'est tant jamais. Mais nous nous retrouvons demain à Dunkerque, après les 261 kilomètres que les coureurs vont parcourir aujourd'hui. Nous serons en compagnie de Pierre Mondy, qui a quand même tourné au week-end d'Azuit Côte avec Henri Verneuil là-bas. C'est vrai. Nous y reviendrons. C'est beaucoup plus vieux. Avec lui. Et tout au long de cette journée sur France Télévisions, vous suivrez l'étape en direct, le vélo club de Gérard Rolls, puis le journal du Tour à 20h35 ce soir sur France 3. Nous nous quittons avec les marinettes. Et gros baiser à toutes les marinettes qui nous regardent aussi. Les voici. Au revoir à tous. A demain. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. France 3 Sous-titrage MFP.